La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'affaire Astoussorna, ces dames décédées en couche à l'hôpital de Louga, restent en vedette dans les journaux paru ce jeudi 14 avril 2022. Réoumi Quotidon nous apprend que les premières sanctions dans cette affaire sont tombées hier. Dr Amadou Gédiouf, directeur de l'hôpital Amadou Sarioumbeï de Louga, a été démis de ses fonctions. La décision a été prise en conseil des ministres de ce mercredi, Renseigne Réoumi, qui signale aussi que tout le personnel de santé qui était en service le jour du drame est suspendu à titre de mesures conservatoires. Il s'agit notamment de la sage-femme et des aides-soignants en service le soir des fées. La gynécologue de la structure hospitalière a fait face aux enquêteurs hier et s'il s'avère qu'elle a une responsabilité dans cette affaire, les mesures conservatoires vont la frapper au même titre que les autres, nous apprend aussi Réoumi Quotidon. Et le quotidien Vox Populi nous apprend qu'en dehors du directeur qui a été sabré par Maki, huit agents ont été cueillis par la police. Amadou Gédiouf, sur décision du président Maki Salah, a été remplacé par Mohamed Abdelagéi. Gédiouf Sarioumbe a suspendu la sage-femme et l'équipe gynécologique de garde, souligne Vox Populi, journal où le procureur de Louga parle d'extrême gravité des faits dénoncés. Et s'ils sont avérés, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur, promet le parquet. Et Libération annonce une série d'arrestations dans l'affaire Astou Sornat, indiquant que l'enquête policière est dans sa dernière phase. Le DG de l'hôpital a été viré. Une procédure disciplinaire ouverte contre la sage-femme qui était contractuelle à l'hôpital Amadou Sarioumbeï, renseigne aussi ce quotidien. Le quotidien national, le soleil nous apprend aussi le limousage du directeur de l'hôpital de Louga, relevé de ses fonctions en conseil des ministres après lecture du rapport de la mission de vérification. Il est remplacé par Mohamed Abdelagéi. Le président Maki Salah aussi enjoint au ministre de la Santé de veiller à l'amélioration de l'accueil et de l'accompagnement professionnel des patients. Le procureur de Louga, pour sa part, promet une application rigoureuse de la loi, rapporte l'astre de Anne pendant que l'observateur donne la parole à l'une des mises en cause dans la mort d'Astou Sornat. Elle raconte dans les colonnes de ce journal ce qui s'est réellement passé le jour du drame, avant d'informer que la défunte était gravement malade et que sa grossesse était risquée. L'Obs fait aussi le point sur l'enquête de la police et nous apprend la reconvocation de cet agent de santé ce jeudi matin. Et concernant l'affaire des bébés calcinés à l'hôpital Magatlo de Linger, l'Obs signale un non-lieu partiel, indiquant qu'après un an d'instruction, le juge du deuxième cabinet du tribunal de Louga a requalifié les faits en homicide involontaire. Sous contrôle judiciaire, les trois agents de santé mis en cause seront jugés en correctionnel le 25 mai prochain, renseigne le journal du groupe Futur Média. Pendant ce temps, le journal LAS présente l'hôpital Le Dantèque comme un grand malade, évoquant la vétusté des locaux, l'absence d'électricité, le manque d'eau, le service de néphrologie non fonctionnel et la rupture de médicaments. Vétusté, manque de matériel et de moyens, Le Dantèque en phase terminale renchérit le quotidien où les médecins et professeurs de cet hôpital indiquent ne plus être en mesure de remplir leur mission. Et Besbilejour, se penchant sur les hôpitaux de Louga et de Le Dantèque, constate et signale un mal et des mots. Ce journal fait remarquer aussi qu'Abdela Gueye, le nouveau directeur de l'hôpital de Louga, avait été limogé après la mort d'Aïcha Diallo en 2017. Quand les hôpitaux font peur, titre pour sa part Sud-Cotidien, qui dénonce des drames en série, une inhumanité du personnel et un déficit de plateau technique. A lire de sa page 4 à 8 et à la page 5 de Besbilejour, l'on annonce le premier face-to-face entre la patronne de suite Beauty et Agisar devant le juge. Et ce sera une confrontation à trois ce jeudi, nous apprend Libération, qui informe ainsi que Ndaï Khadindjaï et Agisar ne seront pas seuls dans le bureau du douanier des juifs ce jeudi. Une troisième personne sera de la confrontation prévue à 10h, note ce journal qui précise qu'il s'agit du mari de Ndaï Khadindjaï, et récemment entendu comme témoin à la suite de l'audition dans le fond de son épouse. Ereumi Cotidien nous apprend dans l'affaire du Sénégalais torturé en Italie que le parquet de Florence a ouvert une enquête. Ce journal rapporte par ailleurs une affaire de détournement de mineurs concernant un livreur qui a sodomisé sa copine avant de lui réclamer des nudes. Une autre affaire d'arnaque à la location barre aussi la une de ce journal qui nous apprend qu'un courtier a agrugé cinq femmes d'1,7 million de francs CFA. L'État, pendant ce temps, se paye trois nouveaux trains à 6 milliards de francs CFA pour le chômage de fer. Note l'Obs, Sounoulom, où prend fin ce tour des journaux, infirme que le choc site Papasso est décroché par Diambar. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.